Le Joker, le Joker, le Joker et le Joker. J'ai hésité et je me suis dit, quelqu'un d'autre va le dire. Il n'y a pas de débat. Alors pourquoi est-ce que le Joker ? En plus je t'ai répondu, j'ai dit le Joker, il n'y a pas de débat. Ouais, c'est exactement ce qu'il m'a dit sur WhatsApp. Pourquoi ? Ça va être long. Non mais déjà tout simplement un truc qui me fascine chez lui, c'est que contrairement à beaucoup de méchants qui veulent asservir le monde, qui veulent dominer le monde, à chaque fois il y a un but au fond dans le méchant. Lui il veut juste s'amuser. Genre vraiment. Son fun c'est justement de faire exposer les gens, de prendre des gens en otage etc. Et même la relation qui se crée d'amour-haine un peu avec Batman. Déjà Batman, le super-héros trop stylé. Et du coup le fait d'avoir un méchant qui... Tu vois il y a plein de méchants dans Batman, mais là il y en a un en particulier qui sort du lot, mais qui est en plus pas du tout dans les codes de vas-y je veux juste dominer le monde etc. C'est vraiment juste. Putain, t'es un super-héros badass, t'arrives à m'arrêter à chaque fois alors que normalement tout le monde se fait défoncer. Vas-y j'ai envie de rigoler avec toi tu vois. Donc ça je suis archi fan. Le fait qu'il soit assez cruel. Et puis même, on va dire dans toutes les oeuvres différentes, que ce soit en film, que ce soit en comics, que bah là les comics un peu plus récents que je suis en train de lire, genre au commissariat ils lui ont volé son visage. Ah, d'accord, c'est dans les New 52. Avec le Scott Snyder. Ouais, du coup c'est... Ah comment il s'appelle ? C'est avec toute la famille, avec la Bat Family. Je vois de quel comics je suis en train de dire. J'ai plus le titre. Yoann il va nous dire le titre. Ça va me revenir. Bah franchement c'est... Ouais, salut le King Joker. Ah le King il est là. En parlant du Joker. Ouais de ouf, t'arrives pas au moment parfait. Et non, du coup il se fait voler son visage et ça lui donne... Du coup il le récupère évidemment. En fait quand il revient, coupure de courant dans le commissariat, il vole son visage et là tu le revois genre avec des clous, tu vois, genre un peu pour refixer son visage. Et ça lui donne un air si... Tu sais genre vraiment ça te met des frissons dans le dos. Le deuil de la famille. C'est celui-là ? Pas sûr. Je crois que c'est la suite ça. Parce que moi je suis vraiment sur le Batman et après ils ont fait une série avec toute la Bat-Family. Ok. Je pense que c'est ça. Pareil, juste comme ça, le Batman de Heath Ledger. Donc Batman The Dark Knight. Joker de Heath Ledger. Ouais le Joker de Heath Ledger, de Dark Knight. Pétage de plomb, celui de Nicholson. En fait le truc... Et puis même tu vois, tous les acteurs qui ont joué son rôle, ils ont un vrillé à un moment tu vois. Donc si tu devais donner un peu, allez on va dire 3, de 3 à 5 caractéristiques qui font que pour toi, le Joker c'est le meilleur méchant. Qu'est-ce que tu pourrais dire ? Alors moi je vais dire, déjà cruel. Même un méchant dans tous les cas, il faut qu'il soit au fond un peu inhumain, cruel. Cruel. Je dirais qu'il y a le don, je dirais intelligent, l'air de rien tu vois. Mais au final il a quand même... C'est flippement un méchant badass très fort, mais un méchant intelligent tu sais qui peut te mettre d'autant plus dans la sauce. Je vais t'en donner 3 parce que 5 ça va être beaucoup. Parfait. Et le dernier, ouais que... Moi je trouve bien que... Tu sais il soit, je vais dire intriguant, attachant. Tu sais dans le sens où au final c'est voilà le méchant, mais t'as quand même un truc qui fait que... Je sais pas t'aimes bien. Alors que le Joker, il y a rien qui est censé être attirant chez lui. Il veut juste faire buter des gens etc. Mais dans sa folie, tu vois, c'était ça je voulais dire ce mot aussi, la folie. Il a une folie qui donne un peu envie. Ou toi tu te dis, putain si je pète un plomb, ça se trouve je pourrais devenir comme ce gars. Juste sur le Joker, j'ai vu une vidéo récemment. C'est Greg qui me l'a montré, je le dis parce que sinon il va me dire que je suis tapée. Bref, c'est une vidéo sur Youtube de Chronique Fiction et ça s'appelle l'avocat. Et en fait, ils prennent des méchants et en fait ils disent pourquoi en fait ils sont pas méchants. Et du coup ils ont fait la vidéo du Joker et ça s'appelle le Joker pourquoi... Enfin non, le Joker est le vrai héros de Gotham. Et en fait il t'explique tout un tas de trucs, c'est trop bien fait. Enfin les vidéos elles sont juste ouf. Chronique Fiction elles sont incroyables. Ouais elles sont incroyables. Attends mais je vois très bien ce que c'est. Qu'est-ce que je t'avais montré là ? Et il y en a un avec le coroner aussi. Il y a le coroner et il y a le coroner. Moi c'est le coroner, j'ai regardé tout ce coroner. Récemment ils ont sorti des nouvelles vidéos. Je suis abonné, je les suis et c'est vrai que du coup j'ai pas du tout regardé les nouvelles vidéos mais j'ai tout regardé sur le coroner. Eh ben regarde parce que cette vidéo-là particulièrement qui parle du Joker, elle est ouf. Et en fait il y a plein de trucs qu'il a fait et tu te dis ah ouais en fait... En fait le coroner juste c'est le médecin légiste et il dissèque des oeuvres, des films. Oui ouais. Et l'avocat lui il se fait l'avocat des méchants. Des méchants ouais c'est ça. Il défend les méchants, il défend entre guillemets les méchants. Et je finirai sur un tout dernier argument. Un cas chronique fiction avec un... Un cas. Un cas. Je vais finir sur un tout dernier argument pour Joker dans toutes les oeuvres que je le vois mourir. Même Batman Arkham City dans le jeu vidéo et tout. A chaque fois dans la BD de Scott Snyder etc. Désolé je suis pas eu le peu de tête. Mais à chaque fois il est mort de rire. Il tombe de tout l'immeuble, il sait qu'il va mourir et il est mort de rire sur toute la chute. Non mais justement plus il s'approche de la mort plus ça le fait délirer. Ce qui le rend vraiment particulier tu vois. En plus le dernier film franchement il était trop attachant en fait. Joker, le film de Joker. Ouais le film de Joker. Ah non le film de Joker pardon. Pas le dernier Batman. Ouais ça c'est drôle parce que... Ça c'est assez impressionnant aussi. À un moment t'as dit il est limite séduisant tu vois il arrive à nous séduire dans son jeu d'acteur. Et bah moi j'ai une de mes anciennes collègues quand je travaillais à Londres. Qui m'avait dit qu'à un moment donné dans Joker le film avec Joachim Phoenix. Quand il commence à s'accepter et à prendre un peu la confiance et à danser et tout ça. Ouais elle me dit limite t'es attiré par lui tu vois. Ouais il a un truc. Alors qu'au début il fait pitié. Bah déjà c'est Joachim Phoenix de base. Ouais mais au début il fait pitié quand même. Ouais c'est de fou mais justement tu sais il est pas arrangé. Aïe. Et du coup en fait à partir du moment où il prend confiance tu sais il bombe un peu le torse. Tu sais en fait quand tes mains n'ont un petit peu de confiance en toi t'es charmant tu vois. Tu dégages un truc. Et au final en plus tu vois quand il danse tu vois genre il y a du charme dans ses mouvements et tout. Moi je peux tout à fait comprendre que tu qu'au final tu dises. Et puis même t'as toujours le petit syndrome de Stockholm quand t'as un mec qui est vraiment badass. Tu dis ah je sais pas t'as un petit truc qui dirait j'aime bien en fonction. Je reviens juste sur ce que Mick a disait tout à l'heure par rapport à Chronic Fiction et justement leur théorie sur le Joker. En fait il y a un Konix et après on va pas trop s'éterniser dessus. Mais en fait il s'appelle White Knight. Où justement en fait cette histoire elle est stylée. Parce que le Joker en fait il est guéri de sa folie. Il se présente à la mairie de Gotham. Et en fait il essaie de montrer à la population pourquoi en fait Batman est fou. Et en fait les rôles s'inversent. Batman est fou. Oui Batman est fou mais du coup en fait c'est comme si le Joker faisait passer Batman pour le Joker. Tu vois de par sa folie. Et en fait c'est grave. Donc là tu peux faire 15 000 histoires avec lui. Ça reste... Tu vois en fait je dirais c'est un méchant sans être un méchant. C'est quand même un vrai bon méchant. Mille tu veux nous donner ton méchant favori ? Oui alors on n'est pas du tout dans la même catégorie. Et en fait je trouve... Enfin je pense qu'elle ne représente pas vraiment les codes du méchant comme on l'a en tête. Mais c'est Dame Washi dans Princesse Mononoke. Ah oui d'accord. Et pourquoi pour moi c'est un bon méchant ? C'est qu'en fait ça n'est pas vraiment un. Et c'est ça qui me plaît. C'est... Pardon c'est celle qui s'occupe du grand bébé là. Non ça c'est Yubaba. Non Dame Washi dans Princesse Mononoke c'est celle qui gère les forges. Ok. Avec les humains qui est un peu contre les dieux de la nature et les dieux serres etc. Et en fait moi ce que j'aime bien sur ce genre de personnage c'est que selon le point de vue où tu te places tu vas le trouver plus ou moins... Ça va être plus ou moins l'ennemi, plus ou moins le méchant. Et là où c'est assez paradoxal avec Dame Washi c'est qu'elle a ce côté là où elle est contre la nature, l'expansion de la nature. Elle a ce côté où elle veut tuer le dieux serre etc. Et à côté de ça elle est pleine d'humanité envers... Elle a recueilli tous les lépreux, des femmes qui allaient finir prostituées etc. Elle les a mis dans sa forge et elle s'occupe très bien des personnes qui l'entourent. Et du coup moi c'est ce truc là que j'aime bien. C'est que d'un côté elle a ce côté un peu méchant mais en fait quand tu connais ses raisons tu as envie de la suivre tu vois. Et moi c'est ça qui fait un bon méchant c'est vraiment ce côté où en fait tu peux t'identifier. Et c'est là où tu vas te poser tes propres questions sur toi même. Tu te dis ah ouais et tout mais qu'est-ce que moi j'aurais fait dans cette situation ? Ouais qu'est-ce qui te tient à cœur aussi. Des fois t'as amené à faire des actions méchantes on va dire méchantes mais parce que tu veux protéger aussi ce que t'aimes. Même si t'es le meilleur humain sur terre. Tu vois une maman qui va protéger son enfant par exemple qui pour moi est un des plus forts amours. Peu importe le montant de cruauté qu'elle doit avoir pour le protéger tu sais qu'elle le fera tu vois. Mais au-delà de ça juste défendre ses convictions qui sont pas forcément les mêmes, qui sont pas forcément partagées par tous. Ouais par contre juste pour réagir c'est vrai que moi avec le recul je la voyais pas vraiment comme une méchante puisqu'à la fin tu te lis vachement à ce personnage. Où là tu vois plus, j'avoue les sangliers et les singes qui sont un peu primaires. En fait c'est la base dans tous les films de Miyazaki c'est jamais blanc et noir, il y a jamais de méchant et de gentil en fait. C'est que chacun va un peu jouer le jeu pour défendre ses intérêts etc. Et en fait quand tu comprends le personnage et tu te positionnes selon le point de vue du perso. C'est comme un peu dans Walking Dead où en fait tu suis Rick tout au long de l'aventure et que en fait quand tu rencontres Negan tu te dis oui lui c'est un méchant. Mais au final quand tu vas le suivre au fil des saisons tu vas limite t'attacher à lui et dans les animés c'est exactement la même chose. Les méchants qui sont vraiment des enfoirés de première au final tu t'y attaches grave et tu kiffes quoi. Donc ouais ça dépend après du point de vue. C'est bien dit. Moi ? Ouais. J'ai beaucoup aimé ton méchant, ton choix. Moi mon choix, alors c'est pas un... Il y en a plein. Franchement quand Kevin il m'a posé la question j'étais oh là là. Ouais c'est chaud. J'ai dit un ou plusieurs. Moi il y en a un qui m'a vraiment marqué mais c'est son comportement en fait. C'est son attitude glaciale qui m'a fait limite verser une large. Je me suis dit mais c'est vraiment un fils de chien de première tu vois. Et je pense que dans le chat ils vont peut-être deviner de qui je parle parce qu'on en a parlé. J'ai deux fleurlingos en tête mais je pense que c'est pas ça. Non, 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 vraiment. On a le droit de dire des gros mots sur Twitch ou pas ? Oui. De la fils de puterie de première. Ça passe, ça passe. Tu vois ou pas ? Ça passe, ça passe. Non vraiment, mon méchant à moi c'est Griffith. Et encore, on peut pas dire que c'est vraiment un méchant mais il a fait des choses vraiment. Griffith dans Berserk, c'est vraiment... Il est présenté comme un antagoniste, un rival antagoniste. Mais les actes qu'il a... En fait, c'est quelqu'un de très égoïste qui pense au final qu'elle lui-même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été entouré, qui a été mis sur un piédestal. À la base, il avait une troupe de guerriers. Ils ont mené des guerres. Je sens trop spoiler. Dans Berserk, ça l'a amené dans une position dans la haute hiérarchie, dans la haute société avec la troupe du Faucon. Tout allait bien pour lui. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était Guts. Guts qui est le personnage principal. Donc lui, je vous avais dit qu'il coupe des têtes, machin, qu'il coupe des démons et tout. Mais comme il n'arrive pas à voir Guts, ça le rend dingue. Et il fait des trucs qu'il ne devrait pas faire. Et à un moment donné, alors j'ai un peu spoilé, il couche avec une princesse, fille du roi. Le roi, il découvre, il pète un plomb, il l'enferme Griffith. Griffith qui était là, il descend plus bas que l'échelle. Et il fait un truc, là je ne le spoil pas, qui fait que c'est le roi des fils de... Bref. Et tout le long de là... Parce que pour moi, Griffith n'est pas du tout en position de méchant. Non, il n'est pas en position de méchant. Mais en fait, cet acte qu'il va faire va tout changer. C'est un vrai coup. En fait, c'est un peu comme... Tu parlais de Batman, tu vois Harvey Dent, qui était l'avocat brillant, chevalier blanc, etc. Et là, il n'a pas le côté double-là, parce que Griffith accepte complètement son rôle de méchant et d'enfoiré. Et en fait, il est froid. Et quand tu lis Berzer, tu fais, ah ouais, ce mec, il s'en bat les reins, il n'a pas d'émotion. C'est-à-dire, là, on est entre nous, et c'est comme si demain, j'en avais plus rien à faire de vous, et que je vous sacrifie, et tu vois, ce genre de choses. Dans le chat, ça te reproche de spoiler dans le chat, donc ça sur-spoil. Ah ouais, non, bah merci Moutmout. Non, mais voilà, parce qu'il fallait que je dise pourquoi c'est un méchant. Je ne peux pas juste vous dire Griffith, parce qu'il a fait des choses. Non, mais Chris, il spoil tout le temps. Arrêtez, arrêtez. Est-ce que je t'ai spoil sur Naruto ? Non, je me suis dit. Il n'a pas eu le temps de toi ? Non, excusez-moi pour la suite, mais voilà, Griffith, c'est vraiment pour moi le salaud de première, mais il y en a d'autres. Et du coup ? Alors, avant de répondre, je vais répondre à une question dans le chat, alors c'est ma réponse perso. La question, c'est pour vous, dans un shenan, les méchants sont-ils vraiment méchants ? Ma réponse perso, c'est qu'ils sont méchants jusqu'à qu'ils deviennent gentils. C'est vrai, pour moi, les méchants dans les... Végéta. Dans les... Voilà, Végéta. Ouais, tu sais que j'ai soulevé, en fait, j'ai envoyé la bombe dans mon open space, j'ai fait, c'est qui le plus gros méchant ? Tu vois, je voulais revoir les avis. Friseur. On est très vite partis sur Hunter x Hunter, tu vois, par exemple. Ouais. Mais j'avoue que, bah, tout ce qui est des BZ, etc., on m'a sorti Végéta, mais en fait, les gens l'associent bien plus à un gentil. Alors que de base, c'est vraiment le méchant. Bah, Végéta et Piccolo, de base, sont le méchant. Le rival, tu vois. Ouais, Piccolo aussi, tu vois. Le roi Piccolo, pas Piccolo. Piccolo, il est méchant au début. Ouais. Non, c'est le roi Piccolo. Oui, mais son fils aussi. Au tout début, après... Au tout début, c'est ce que j'ai dit, au début, il est méchant. Quand il se bat contre Goku... Il est méchant, mais il sait même pas pourquoi. Bah, parce que son père, il l'a pondu avec le seum, tu vois. Il l'a pondu avec le seum. Il l'a pondu par la bouche, déjà. Il l'a pondu par la bouche, il l'a fait... Tu vois, c'est pour ça. Moi, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Ah, elle est pas simple. Il nous pose des cols et il y répond même pas. Avant de dire qui je choisis, je vais décrire ce que j'aime bien, tu vois. Moi, il me faut quelqu'un qui soit un peu de folie, mais pas trop. Qui soit blessé par la vie, genre qu'il y soit arrivé une crasse. Meurtri, mais pour moi, ceux qui sont meurtris, c'est ceux qui sont un peu vides. Voilà, s'il n'y a pas de backstory, moi, j'aime pas. Il faut que ce soit vraiment meurtri. Le Joker a 0 backstory. Tu sais pas trop de où il sort. Il est exceptionnel. Il a une backstory aussi. Lui, il a un peu exceptionnel, le Joker. Je le mets pas dans cette case, mais il y a des méchants qui viennent, ils n'ont pas de backstory. Il y a des gens qui font qu'il est trop bien juste parce qu'il a un bon chara-design ou parce qu'il est stylé ou parce qu'il y a des attaques qui sont stylées. Moi, il faut qu'il y ait une backstory vraiment carrée, qu'on comprenne pourquoi il est devenu méchant. Freezer, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, vite fait. On ne sait pas trop pourquoi il est méchant. Freezer, il est... C'est juste une famille de connards. Voilà, c'est ça. Donc moi, il faut qu'il soit un peu fou. Fou à cause de son passé où il s'est passé du sale et du coup, qu'il devienne cruel et qu'il fasse des dingueries. Donc je vais donner l'exemple... Je vais en donner plusieurs, deux qui correspondent. Dans le shonen, comme ça, le chat, il peut voir si ça répond à la question. Doflamingo. Ah, je suis content qu'il l'ait sorti. Il y a un qui ressemble beaucoup à Doflamingo. Il est très cruel, Doflamingo, quand même. Et un autre qui ressemble beaucoup à Doflamingo. Alors, je ne vais pas dire dans quel manga exprès. C'est Nagato. Ah, ok. Du coup, c'est dans la route. Et Nagato, pour moi, je vais essayer de ne pas spoiler, mais s'il ne fait pas ce qu'il fait à la fin et qu'il reste quelqu'un qui fait du sale jusqu'au bout, pour moi, c'est un méchant incroyable. C'est pour ça que je dis qu'ils sont méchants jusqu'à qu'ils deviennent gentils. Mais voilà, moi, c'est vraiment... Par exemple, je te prends Thanos. Je kiffe Thanos parce qu'il a un vrai objectif. Il a une logique. Et limite, je disais, attends, mais si on a des problèmes de pénurie, autant balancer des bombes nucléaires à droite à gauche et on n'aura plus de problème, peut-être. C'est un peu sa philosophie. Je ressens le côté commandeur de Kevin. Pourquoi ? Tu vois, le truc des sept personnalités, là. Ah, moi, c'est entrepreneur. Ah, entrepreneur. C'est ça. Mais tu vois, mais Thanos, on n'a pas trop sa backstory. En tout cas, pas dans les films. Donc, je suis là en mode, ok, il est intéressant, il est stylé, il est intelligent, mais on ne sait pas pourquoi. Moi, c'est vraiment ce côté que j'aime bien que ce soit construit. Ouais, je suis d'accord. Mais des fois, il y a des méchants qu'on kiffe et qui n'ont pas forcément de backstory ou tu vois, genre, comment ils sont amenés à devenir le mec. Je veux prendre un exemple, désolé, juste pour justifier, d'un méchant qui est stylé, surpuissant. Beaucoup de gens l'aiment, mais moi, je n'arrive pas parce que sa backstory, elle est éclatée. C'est qui ? C'est Broly. Ah. Le mec, il est... Alors, l'ancien Broly, le mec, il est vénère contre Goku juste parce qu'il chialait à côté de lui dans le berceau et que ça l'énervait. Non, je pense qu'il y a un truc plus profond que... Ah, c'est l'explication qui est donnée. Non, mais c'est l'explication qui est donnée, mais je pense qu'il y a... Il s'est un peu plus profond que juste une histoire de... Il chialait et... C'est quoi ? Ils ne se connaissent pas. De la jalousie. C'est des tout petits bébés et après, ils ne se connaissent plus. Non, mais oui. Moi, je ne pense pas que ce soit vraiment la... C'est ce que les fans disent comme théorie, mais moi, je la... Non, c'est Broly qui le dit dans le premier film. Non, Broly ne le dit pas explicitement. Il ne dit pas, c'est parce que... Bien sûr, on le voit à chaque fois. Il y a des souvenirs. Goku qui pleure à côté et tout ça. Il a des souvenirs dans cette OAV, mais ça ne veut pas dire que c'est vraiment ça le souci, tu vois. Bon, après, de toute façon, ce Broly-là, il n'est pas canon. Donc, en vrai, c'est ce que nous dit Seb. Petit... Oui, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, toi, d'abord. Mais par contre, tu vois, il y a un méchant qui n'a pas forcément une backstory genre de tristesse où il a souffert. Pour moi, c'est Light Yagami dans Death Note. Tu vois, lui... Mais attends, mais à quel moment... Putain, j'ai eu ce débat sur Death Note. Comment ? À quel moment ? Elle, c'est un méchant, frère. Oh, je te parle de Light, pas elle. Ah, pardon, oui, pardon. Oui, de Light, le personnage principal. Mais du coup, c'était tout notre débat. Oui, oui, non. C'était tout notre débat où je disais, non, mais c'est Light, l'enfant red service. Elle, il représente la justice, mais Light, il n'a pas souffert dans sa vie. C'est juste qu'il a un idéal du monde, de notre société actuelle, qui veut remodeler. Ce qui fait qu'au final, c'est le protagoniste de l'histoire et en même temps l'antagoniste. C'est pour ça que moi, je trouve l'histoire de Death Note archi stylée. Bon, jusqu'à la première partie, parce que la deuxième, je suis un peu moins fan. Mais toute cette guerre psychologique où en fait, tu découvres qu'il a un vice au final, ça part de là. Donc tu vois, le fait que tu peux être monsieur tout le monde, mais tu peux avoir du vice en toi, ce qui fait qu'après, tu deviens un gros enfoiré et le méchant de l'histoire. Moi, ça, j'avais kiffé. J'ai envie de faire un petit shout-out à un méchant qu'on n'a pas dit, qui est vraiment le méchant de base, et de rajouter un mot sur vraiment le typique méchant. Évidemment qu'il y a une grosse backstory, qui est un des méchants incontournables, mais Dark Vador. Tout simplement, on n'en a pas parlé. Chronic Fiction, il fait une vidéo incroyable sur Dark Vador. Je ne l'ai pas vu, ça. Moi, je ne l'avais pas vu. Et du coup, le mot que je voulais rajouter, c'est surtout que le méchant doit être charismatique. T'as un charisme de zinzin. Joker, même le mec dans Hunter x Hunter, Sephiroth. Moi, j'ai sorti Sephiroth cet après-midi. Des gars comme ça, t'es un mot genre... En fait, ils sont tellement charismatiques que t'es obligé, au fond, même si c'est le dernier des enfoirés, t'attacher et d'admirer un peu ce gars-là. Je me demande même si on ne s'attache pas plus aux méchants qu'aux héros, par moment. Ça, c'est un vrai débat, ça. Moi, je suis un peu d'accord par rapport à Griffith. Bah, Griffith, moi, je ne m'attache pas à lui parce que vraiment, pour le coup, c'est trop sale ce qu'il a fait. Je ne peux pas vraiment... Miura, quand il a eu ça dans son esprit, quand ça a émergé dans son esprit, je me suis dit, il faut vraiment être un taré pour faire des trucs comme ça, tu vois. Mais après, voilà, il y a des méchants, tu vois, qu'on aime bien parce qu'ils sont rigolos, parce qu'ils sont charismatiques. C'est un Baggy le clown. Baggy, c'est pas trop méchant, voilà, tu vois. C'est pas un méchant, pour moi. Mais par exemple, tu prends Dio Brando dans Jojo de bizarre aventure. Ah, mais de ouf ! Lui, par contre, c'est du charisme pur. Ah, mais lui, c'est trop méchant. Far Cry 3, VAS, mais le méchant. En plus, c'est même pas le méchant de fin. Genre, c'est le méchant qui t'accompagne au début, la moitié du jeu. Je ne vais pas spoiler, mais voilà, il disparaît un petit peu du jeu. Et c'est un autre méchant qui prend le relais. VAS, dans Far Cry 3, un des meilleurs méchants des jeux vidéo. Vraiment, et je suis très content que tu aies sorti ça. Du coup, il a aussi dit Rio Asuka dans Devilman. Oui ! Negan... Et je pense que c'était tout dans le chat. Ouais, c'était tout dans le chat. Moi, j'ai pensé à Askar. Ah, tout bêtement, Askar, c'est un vrai... On va vous passer des images de... Et il y a Geoffrey de... Ah ouais, de Game of Thrones, c'est vrai. On va vous passer des images, donc voilà, donc... Nagato. Ça va tourner, donc bon bah, un petit spoil pour... Jamais vu. Bah écoute, voilà. On va arriver. Ah, Izen ! On n'a pas parlé d'Izen. Le plus gros enfoiré de tout Beach, lui. Bah vas-y. À chaque fois, il y a 5 secondes. Mais non, mais c'est vraiment... Il a hypnotisé tout le... Oh, Vichu... Mais Vichu, c'est pas assez le temps de s'attacher, tu vois. Je suis d'accord, parce qu'on va débattre. C'est vrai que pour lui, on n'a pas vu tout ce qu'on débattre. Là, c'est sur du Marvel. Phoenix, Jean Grey... C'est une méchante ? Bah, elle devient méchante. C'est le Phoenix, c'est son côté folle un peu, là. Dans les comics, après... Le docteur Octopus. Octopus. Dans le chat, Johan, une scar dans le Roi Lion. Tu vois, le méchant... C'est le scar du Roi Lion, mais parce qu'il y a un scar dans FMA aussi. Le méchant dans Spider-Man, c'est plus le bouffon vert, tu vois. Mais là, tu vois, typiquement, Shingeki, pour moi, c'est la preuve... Il n'y a pas de méchant. ...que il n'y a pas de méchant et que tu es méchant selon le point de vue où tu te places, en fait. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ou alors que les méchants évoquent... Ouais, on en avait parlé un peu. Selon l'avancement de l'histoire aussi, putain d'informations. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça le tourne. Ah, lui, le père de Shinji, là, dans Evangelion, gros chien, lui. Je vais être désolé, je suis grave vulgaire. Un de mes préférés. Jusqu'à qu'il deviait, comme on a dit, le méchant qui devait le gentil. Bon, dans Dragon Ball Super, je ne sais pas ce qu'ils l'auront pris, là, mais Freezer, ouais, c'est... Et oui, tu vois, je voulais rejoindre aussi sur Boo, qui est mort de rire quand il se bat et, justement, quand c'est dur. Et Doflamingo, qui est tout le temps mort de rire, voilà. Ah, voilà. Tu vois, et là, c'est le côté folie, mort de rire dans la souffrance. Ouais, 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 et qui fout bien l'haine aussi. Pour moi, c'est le meilleur méchant dans One Piece. Moi, tu sais, ce qui me tue, c'est que même dans Ibar, c'est le plus cruel. Ah, Diobrando. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais c'est le plus cruel. Lui, lui, c'est vraiment un chien dès le premier. Mais ouais, Madara. Madara, ouais. En plus, c'est vraiment un chien parce qu'il frappe le chien. Non, mais oui, c'est ton enfoiré. Pardon, pardon. Magneto. Magneto, il pèse. Magneto, il est stylé. Il y a la backstory, il y a tout, lui. Mathieu, très calme, très charismatique, très réfléchi. J'ai kiffé quand on voit Magneto et Charles Xavier en mode dans le film où ils sont jeunes, là. Ah, le roi, une fois, il y a hyper longtemps. Le commencement, ouais. Je ne suis pas assez loin pour dire, mais là où j'en suis, déjà, c'est un connard. C'est Michael, c'est Michael. Non, non, il est... Mouzan, ça va ? Ah, putain. Griffith, du coup. Vous en pensez quoi de Griffith dans le chat, là, pour ceux qui ont lu Berserk, là ? Je veux votre avis, là, parce que... Tu vois, en plus, il a une gueule d'ange, mais c'est un bâtard. Ah, euh... Je n'ai pas la ref. C'est... Attends, je confonds. C'est quoi, ça ? All for one. Ah oui. All for one, ouais. C'est un très bon méchant. C'est un très bon méchant. Ah, le Joker. Le Joker, très bon méchant. Tout comme ça, j'aime bien. J'aime bien, ça. Le dessin, il y a un bien fou. Et puis, surtout, tout le temps, le costard, là. Costard vert, violet, tu sais que ça... Piccolo, il était... Piccolo était lourd. Je rappelle qu'il a tué Kryon. Moi, j'aimais bien beaucoup. J'aimais beaucoup. Première fois. Oh, mais attends, mais attends, mais lui, à quel moment, c'est un méchant ? C'est pas lui, le méchant ? Ah, mais si, c'est lui, le méchant. En fait, c'est le méchant dans Jujutsu Kaisen, où on t'explique pourquoi... Non, mais si, je me souviens. Mais du coup, j'avais l'autre... Devilman Crybaby, les gars. Faut regarder. J'ai pas vu, c'est bien. Ah, c'est violent. C'est vrai ? C'est long, quoi ? Pas trop long, non. Pas trop long. Par contre, il y a un peu de souci. On a plus de... On a perdu Kevin. On a plus de... On a plus de Switch. Je peux même pas aller chercher mes crottes de née. De Switch entre les cas. Ah, il y a quelqu'un qui m'a cité, lui. Meruem dans Hunter x Hunter. Mon N plus 2, il m'a cité, lui. J'étais en mode, ah ouais, putain, un truc de fou. Ah ouais, comment il s'appelle, lui ? C'est qui, lui ? C'est Kisaki dans Tokyo Revengers ? Ouais, c'est un traître, lui. J'ai pas vu. C'est le seul méchant de l'histoire. Ah, ça y est, on a fait le tour. On a fait le tour, les gars. Kevin, Kevin, Kevin. Dites-nous dans le chat un peu, là, qui sont vos antagonistes. Moi, j'ai Charles Aznable dans Gundam Origin. Ouais. Kisaki. Kisaki, on a vu passer. Gros shout-out à la sorcière dans Blanche-Neige. Ouais. Je sais pas, je pourrais en sortir plein comme ça. Ou Adar, là, dans le monde de Nemo, là, avec son appareil. Je suis très Disney, très enfant. Ouais, les méchants qui sont juste... Maléfique ! Maléfice ? Maléfique, maléfique. Maléfique. Elle est trop bien, Maléfique. Incroyable, Maléfique. Ah, moi, j'ai pas les refs. Malheureusement, j'ai pas la ref. Non, non, en vrai, il y en a tellement, mais... A-O de Shaman King. A-O de Shaman King, c'est particulier parce que... En fait, c'est un méchant, mais tu vois, c'est le frère... En fait... Ouais, je sais pas. Non, en fait, comme c'est le frère jumeau de Yo, en fait, lui, il a un objectif, mais bon, c'est un méchant. Mais en fait, lui, c'est l'objectif qu'on lui a mis dans le crâne depuis sa naissance. Là, c'est ça, en fait, il est matrixé. Ça compte pas... Ouais, il est juste matrixé. Les gars qui me disent, Chris, tu peux arrêter de spoil, s'il te plaît, j'ai pas encore fini Tokyo Revenge. Oh, les gars, les gars, les gars. Eh, Moutmout, là, il va te faire la guerre. Je vais quitter cette émission. Moutmout, il va m'en vouloir. Je vais arrêter. Moi, j'ai pensé aux hommes en noir, tu vois. Parce que j'arrête pas de spoiler tout le monde, alors que je donne juste les noms et juste dire que c'est des gros bâtards. Parce que c'est le dossier, les gars. C'est le dossier. J'ai pensé aussi à, petite touche perso, l'organisation des hommes en noir dans Détective Conan. Oui. C'est genre, enfin, je sais pas si ça continue d'exister, mais tu comprends pas vraiment leur but. Et tu sens que quand ils tombent sur Shinichi Kudo qui fouine un peu trop, c'est en mode on le but, point. Tu vois, y'a pas de ressentiment, deux secondes, c'est un lycéen ou truc comme ça. C'est parce que t'as dit les hommes en noir, du coup, ça m'a fait penser à d'autres méchants, mais la brigade fantôme dans Hunter, est-ce qu'on peut vraiment les considérer comme des méchants, eux ? Non, c'est... Est-ce qu'on connaît leur but, déjà ? Ils ont leur leader ? Ils ont leur leader, ils massacrent quand même, ils ont massacré le clan Furuta. Moi, je vais dire, on pourra jamais savoir si c'est des méchants tant que ce sera pas fini. Ouais, ouais. Mais tu vois un peu leur... Et là, j'allais lâcher un gros spoil sur Hunter parce que c'est bon, j'arrête, 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 j'arrête. Putain, et Moutmout, Moutmout, tu m'as refait à dire, va, il faudrait que je fasse les méchants de... J'ai fait les rivalités, mais les méchants du jeu vidéo, y'a pas mal de trucs à faire. Du coup, construisons notre méchant idéal. On va tous chacun notre tour donner les caractéristiques qu'on veut et on va les mettre ensemble pour construire notre méchant. Et je vais commencer. Moi, je vais dire, je vais les noter comme ça, on les répète à la fin, grosse backstory. Ok. Ouais, il faut vraiment qu'il ait une histoire où il a sombré de fou. Ouais, qu'il soit passé un truc sale dans sa vie. Dites-nous dans le chat aussi, n'hésitez pas à... Moi, je trouve ça encore plus intriguant quand t'as pas la backstory. Mais c'est bon, c'est parce que mon exemple, c'est le Joker. C'est parce que du coup, tout le temps, c'est flou. Bah non, mais t'as vu le film Joker maintenant. Après, ce qui serait stylé... Mais du coup, à un moment... Oui, ouais. Ouais, mais c'est très court. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un méchant dont on te le présente tout de suite en te disant, ok, c'est lui le méchant de l'histoire. Et tu vois qu'il fait que des crasses depuis le début. Et que, je sais pas, au bout de, je sais pas, la moitié de l'histoire, t'as une backstory sur lui qui fait que maintenant, tu comprends ses motivations. Et, ah, est-ce que je m'attache à lui ou pas maintenant ? Parce que ça t'a touché et tu comprends encore mieux. Et là, tu te dis, bah, en fait, moi, je comprends et j'aurais fait la même chose. Moi, j'avoue que dans le Joker, là, du coup, le film Le Joi qui fait nique, c'est à la fin quand il est sur la voiture et qu'il danse et que t'as toute la petite foule qui est derrière. Genre, ouais, trop chaud. Moi, je suis dans la foule, tu vois. Parce que, ouais, tu t'attaches grave au mec. Envoyez vos adjectifs, là. J'ai commencé à parler. Moi, je dirais qu'il faut qu'il soit vraiment froid, tu vois. Il ressent aucune émotion. Genre Mr. Freeze, quoi. Non, mais pas dans ce sens-là. Mais qu'en fait, ces actes, en lui, ne sourient pas, ils ne soient pas énervés. Aucune humanité, voilà. C'est ça que je dirais. Plus d'humanité. Moi, c'est ça que je kiffe chez les autres. Comme le gars qui a lancé son chien dans la poubelle, là. Voilà, Shinichi dans Parasite. Que tu vas prendre le premier tome et tu vas partir avec. Ah, c'est à moi ? Non, moi, je reviens sur ce que je disais, mais là où vraiment, je pense, un méchant, ça fait mal, c'est quand t'arrives quand même à t'identifier. Parce qu'en fait, tu te poses trop... Ça te fait te poser des propres questions sur toi-même. Et là, tu dis... Ah ouais, et ça t'intrigue, en fait. Je suis d'accord. Ce petit moment où tu te dis, putain, si je pétais un plomb, je pense que je serais un peu comme lui, tu vois. Est-ce que j'aurais réagi pareil s'il avait eu ça ? Je suis grave d'accord. Ok. Je suis grave d'accord. Attends, vas-y, tu me refais un récap. Grosse backstory, il est froid et on peut s'identifier à lui. Charismatique. Ouais, c'était ça que j'avais en tête, mais je vais quand même jouer l'intelligence, tu vois. C'est quand même un... Intelligence. Mais on peut faire plusieurs tours. Mais là, on va voir un méchant truc parfait. Intelligence, malice, tu vois. Il y a un fond de malice malsain, tu vois. Un bon truc où le mec... Intelligent. Ouais, vas-y, intelligence, tu vois. Où le mec, voilà, tu vois, c'est... Il te la met à l'envers, il te fait croire que... Ouais, mastermind. Ouais, mastermind. Exactement, tu vois. Je vais avoir bien plus de kiff à avoir un mec comme Enigma, par exemple, tu vois, dans Batman, où il est très vicieux, a tout le temps inventé des nouveaux stratagèmes, etc. Qu'un pingouin qui est juste con comme un balai et qui sort les armes toutes les deux secondes. Ouais, le pingouin, ouais. Ouais, l'intelligence au niveau des pièges, au niveau de comment tu veux amener le héros de l'histoire à le faire craquer. Pardon, non, je réagis. Même le côté light que tu disais. Ouais. Le côté light yagami que tu disais, ouais, qu'il y a toujours un coup d'avance, qui est toujours dans la manipulation et, tu vois, justement, l'intelligence à fond, la malice. En fait, en fait, il faut des histoires où c'est non manichéen, tu vois. C'est pas les gentils contre les méchants. Il faut vraiment que ce soit des histoires où, limite, tout s'entremêle et tu te dis qu'en fait, c'est les gentils l'enfoiré et le méchant, finalement, le gentil. Et puis même, il y a changement de position, puis re changement de position. Moi, je suis d'accord. Tu voulais réagir sur le chat ? Ouais, non, juste Moutmout qui parle de Code Geass et de Lelouch et je valide. Il faut regarder Code Geass, les gars. C'est très bien aussi. Vraiment, voilà, pour le coup, Moutmout, tu marques un point. Même si on n'a pas encore commencé les jeux, tu pars avec un point d'avance. Moi, je rajoute un point d'avance pour Moutmout. Je rajoute Cruelle. Je suis chaud, elle a dit, vas. Je rajoute Cruelle. Cruelle ? Ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'est un des trucs les plus importants. Pour moi, Cruelle, froid, ça se rejoint, tu vois. Pas forcément. C'est plus inhumain, tu vois. Vraiment froid, cruel, inhumain, tout ça, on est quasi dans le même lexique. Mais allez-y. Chris ? Je ne sais pas, en fait, je n'ai pas de deuxième terme. Non, mais qu'il ait des bons outfits. Genre... Cara-design ? Ouais. Cara-design, c'est important. Qu'il ait... Ouais. Qu'il soit frais. Qu'il soit beau. Ok, du coup, tu préfères Hancock avant la transformation ou après son relooking ? Les deux, elle tape. Moi, je mettrais Gueule d'Ange. Une Gueule d'Ange. Non, je déteste ces méchants-là. Moi, je préfère qu'il ait une tête de... Je ne veux pas qu'on met ça dans notre parfait méchant. De quoi ? Tu ne veux pas ça ? Genre, tu sais, les... Non, ça fait trop... Propre sur lui. Oh, tu vois, je préfère que... Moi, je préfère qu'il soit... Genre, marqué par la vie, tu vois. Ouais, pareil. Cicatrice, il ne sait pas trop bien raser. Justement, les Gueules d'Ange, c'est les plus malsains. C'est ceux dont tu ne te méfies pas. Exactement. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est le genre de méchant auquel tu t'attacherais ? Enfin, auquel tu t'aurais envie de... Non, c'est vrai que je ne m'y attacherais pas, mais je trouve ça plaisant d'avoir... Il était un peu pervers, mais dans la manière d'agir, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un gars dont tu ne te méfierais pas au premier abord. Voilà. Et moi, je trouve ça intéressant d'avoir quelqu'un où... Et je pense qu'il y a des gens qui sont comme ça dans la vraie vie, tu vois, genre... Gueule d'Ange... Genre un des mecs dans The Wild saison 2, sur Amazon Prime, si vous avez vu. Apparemment, dans Monster... Il y a l'encontrer avec Amazon Prime, ou quoi ? Dans Monster, l'antagoniste, il a une Gueule d'Ange. Ouais, exactement. Donc, je rajoute Gueule d'Ange ? Allez, si tu veux. Dans le chat, on rajoute ou pas ? Gueule d'Ange ou pas ? De toute façon, on apporte tous notre pire à l'adifice. D'ailleurs, ça me fait penser, parce que là, on parle de nos méchants préférés dans les mangas, les animés, les séries. La dernière fois, on a regardé Chronique Fiction, donc allez voir sur YouTube, mais on a regardé aussi Breaking Bad et Walter White. Comment il a tourné, pour ceux qui ont vu la série ? Je ne vais pas spoilé. Pour moi, c'est génope. Pour moi, ce n'est jamais un méchant. Pour moi, ce n'est pas un méchant, Walter White. Il fait des choses... Non, ce n'est pas un méchant. Ah ouais ? Il a ses raisons ? Il a blessé que des... Il s'est attaqué qu'il y a des méchants. Comme si tu disais que Robin Desbois, c'est un méchant. Ouais, Dexter, ce n'est pas un méchant. Au final, c'est un enfoiré pour les riches, mais pour les pauvres, c'est un héros. C'est un gentil violent. C'est un gentil psychopathe. Voilà, c'est un gentil psychopathe. Robin Desbois, c'est une bonne comparaison. Je ne suis pas peu fier. Charismatique. Dans le chat, dites-nous... Ouais, le chat, aidez-nous, là. Aidez-nous un petit peu, là. Dites-nous quels adjectifs vous donnerez à votre méchant préféré. Il faut qu'il ressemble à quoi ? Qu'il doit être son trait de caractère ? Ce genre de choses. Là, on est en train de faire une liste, là. On est nul en dessin. On n'a même pas dit gros sens, tu vois. On a dit... Il y a quelqu'un qui a dit gros sens. Avoir. Avoir ? Ouais. Avoir, c'est pas mal. Il y a King Joker qui avait dit qu'il est un vrai motif. Tu t'es cru dans une scène de Molière. Une vraie motivation. Une vraie motivation, c'est-à-dire un but qui est valable. Ouais, ouais, c'est ça. Mais tu vois, typiquement, le Joker a zéro motivation, si ce n'est de s'amuser. D'ailleurs, c'est lui, le Joker qui a dit ça. Mais lui, il est un peu exceptionnel, le Joker. De toute façon, le Joker, il n'a pas vraiment de backstory. C'est l'exception qui confirme la règle. Je pense que ce que... Comment ? La régie réagit. Oui, c'est vrai que sa motivation, c'est Batman. Ah, c'est Batman, c'est motivation. Parce que quand il découvre Batman, il fait « Waouh, t'es comme moi, j'ai un jouet taille humaine. » Mais motivation valable, moi, je pense que ce qu'il veut dire par là... En fait, il veut aussi faire tomber les masques, j'ai l'impression. Enfin, regardez la vidéo de Chronique Fiction. Mais par une motivation valable, je pense qu'il veut dire... C'est pas genre « Je veux être le plus fort ou je veux devenir le roi du monde. » Ouais, non, ça, c'est nul. C'est un peu pété. Genre par Benoit. Le mec qui arrive qui dit « Je veux dominer le monde. » Je vais faire « Je t'ai démodé, frère. » On a égocentrique. Égocentrique, ouais, j'aime bien. J'aime bien égocentrique, mais j'aime bien aussi quand c'est un méchant qui veut protéger quelque chose. Et qu'il est prêt à tout pour ça, tu vois. Ouais, oui, il peut... Après, moi, j'aime pas trop les méchants qui veulent protéger quelque chose parce qu'au final, t'es un peu comme un héros. T'as ta raison, mais au final... Vous savez, qu'il se venge d'un truc qui était cher avant. Mais égocentrique, j'aime bien parce que ça me fait penser à Dio, du coup. Ouais, là, pour le coup... On est complètement dans du Dio Brando, là. La Team Rocket, pardon. C'est vrai que ça a été sorti, je me suis dit. C'est qui le méchant d'un Pokémon ? C'est Régis ou c'est la Team Rocket ? On en a suffisamment. On a grosse backstory. Il faut qu'on puisse s'identifier à lui. Qu'il soit froid, intelligent, cruel, stylé, donc bon chara-design, gueule d'anche, charismatique, avare, égocentrique et qu'il ait une bonne motivation. Ouais, c'est pas mal. C'est un bon mix. Du coup, avec tout ça, est-ce qu'on arrive à citer un méchant qui coche le plus de cases parmi tout ça ? Grosse backstory, on peut s'identifier à lui. Froid, intelligent, cruel. Stylé, donc bon chara-design, gueule d'ange, charismatique, avare, égocentrique, motivation valable. Là, le chat, aidez-nous. Moi, j'ai que Dio dans ma tête. J'avais le bon vieux Dark Vador aussi. Il a une gueule d'ange avant de brûler comme il faut. Quel de barbecue, à la fin. Dark Vador, c'est vrai. Dark Vador, c'est vrai. J'allais dire Payne, mais... Il coche pas mal de cases. Mais il n'est pas avare. Avare, je vais avoir du mal à trouver. Il a un objectif ? Le bourgeois gentil. Payne. Ah, Payne, j'ai entendu Payne. Eh, parlez pas de Payne, c'est le seul arc où j'ai pas pu me faire spoiler. Apparemment, c'est une dingue de cette arc. Je te confirme. Aizen, un petit peu aussi. Mais il n'est pas avare. Il a une gueule d'ange. Il est charismatique. Comment il s'appelle ? Doflamingo, on nous dit dans le chat. Est-ce qu'il correspond ? Il est Doflamingo, il y a à part. Grosse back story, oui. Est-ce qu'on s'identifie à lui ? On peut. On peut. Intelligent, bah ouais. Cruelle. Oui. Cara Design. Oui. Gueule d'ange. Il a une belle petite gueule. Enfin, Cara Design. Non, Cara Design, moi je pense qu'il est une belle gueule. Elle est une belle gueule, moi. Non, Cara Design peut mieux le faire. C'est la putain sourire, les petites lunettes. Stylé, parce qu'on est dans un animé. Dans un animé. Tu te vois trimballer avec un truc flamant rose derrière toi ? Pour aller au cabaret ? Il s'appelle Doflamingo. Et avec des chaussures pointues, là. Les gars, les gars, Cara Design, on repasse pour Doflamingo. Et soyez honnête, s'il vous plaît. Gueule d'ange. Gueule d'ange. Moi, je trouve que c'est un BG. Oui, mais pour moi, Gueule d'ange, au premier abord, tu le vois et tu ne dis pas qu'il est méchant. Doflamingo, dès que tu le vois, tu sais que c'est un bâtard. Ok. Tu vois, moi, je dirais même pas Gueule d'ange, je dirais limite visage parfait. Tu sais, où tu as tous les traits comme ça et il ne va pas sourire un instant. Ouais, exactement. Charismatique, oui. Ouais, clairement. Avare. Oui, parce qu'il est dans le business de... Égocentrique. Ouais, complètement. Motivation valable. C'est quoi ces motivations ? C'est par rapport au fait que ses parents, ils se sont fait buter et tout ça, je crois, par les autres. Ouais, mais ça, c'est backstory. Il a lâché un spoil. C'est pas du spoil, ça a 10 ans, c'est bon. C'était pour te renvoyer la patate chaude. Franchement, tout le monde va quitter notre chat. Je suis mort. Non, je pense que Doflamingo, il remplit pas mal de critères. Non, mais j'ai trop de méchants. J'ai envie de mettre des charlots. T'as trop de méchants qu'on a oubliés. Les Voldemort, les Saurons, tu vois, genre, il y a des trucs énormes quand même. Moi, j'aime bien aussi les méchants qui sont faibles physiquement, mais forts d'esprit. J'ai un exemple. Tu penses à qui ? J'ai un exemple. Je pense au cerveau. Et c'est le chat qui me l'a rappelé, mais il n'a pas été cité. C'est le film Unbreakable. Incassable. Avec le Suisse. Incassable, ouais. Et du coup, c'est Samuel Jackson qui a la maladie des eaux de verre. Donc là, je lui fais ça, je lui casse le bras. Et James McAvoy. Ah non, ah non. Ça, c'est après, c'est glace. C'est glace. Excusez-moi, c'est celui d'après. Et du coup, lui, il est fort d'esprit. Il a une motivation sans faille et il a des plans de fou. Mais voilà, en face à face, tu le mets devant un gamin, il se fait manger. Moi, j'aime bien les méchants comme ça. Moi, j'aime bien Meruem dans Hunter x Hunter. Je le déteste. Pourquoi tu le détestes ? C'est un bolos. Mais t'es sérieux ? Le gars, il est sur-chité. Il est sur-chité. Déjà, il n'obéit pas à sa Daronne. Mais sa Daronne, elle est morte, wesh. À cause de lui ? Celle, elle a voulu mettre au mou. Spoil Hunter x Hunter. Il n'obéit pas et il est sorti sans permission. Je suis mort. Non, mais c'est surtout le côté, je suis sur-chité et en plus, c'est un pédotif dans le sur les bords. Il ne faut pas spoil. Mais oui, le bail avec Komugi, oui. Non, moi, j'aime bien Meruem. Son combat, il est éclaté. Moi, j'avoue, j'ai beaucoup aimé Cell. En méchant, c'est con à dire, mais Cell, je me suis grave attaché à lui. Bah Cell, pour le coup, il a... Pas les premières fois, mais la forme parfaite. C'est les mêmes personnages, les deux, en plus, pour moi. Tu vois, Cara Design, où il se ressemble ? Même le perso. La forme parfaite avec, tu sais, les traits, etc., très intelligents et tout. J'ai grave kiffé, celle en forme parfaite. Ouais. Après, maintenant, après, t'as les méchants de la rédemption aussi. On n'en a pas parlé. Mais les méchants qui, au début, étaient vraiment, vraiment méchants. Vegeta, Sasuke, Piccolo. Ah non, Sasuke, moi, on m'a pas marqué ça. Non, mais lui, on s'en fout, lui, c'est un aimo, de toute façon. Vous pensez quoi de l'inverse des gentils qui deviennent méchants ? Ça, c'est encore mieux, ça. C'est mieux, hein. Ça, c'est encore mieux. Mais pas des gentils qui deviennent méchants, et c'est l'histoire, comme Sasuke. Des gentils, qui sont gentils, 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 et d'un coup, ça devient les plus gros connards qui existent. Et tu t'y attends pas. Élan Yeager ? Par exemple, si on le considère comme méchant, tu vois. Oh, pardon. Ah, il s'en fout. Oh, non, pardon, 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 pardon. Vas-y, tu m'as donné ta... On va perdre des abonnés, les gars. On va avoir des unfollows. Ah, ils ont une bergine, ça, un petit peu, hein. On a perdu deux personnes dans le chat. Je suis mort. Non, non, ouais, mais il y a qui... En fait, c'est dur de... Parce que tu veux pas spoiler. Parce que quand tu balances des noms comme ça, de gentils qui deviennent méchants, franchement, c'est... C'est obligé de spoiler. Et moi, j'aime beaucoup quand ils passent de l'autre côté, tu vois. Tu parlais d'Anakin. Dark Vador. Dark Vador, c'est clairement le cas. Il a spoilé. Il a spoilé. Il a dit que Dark Vador, c'était Anakin, on savait pas. Par contre, moi, je peux dire que ça me rend ouf, son changement, tu vois. Le changement, dans le 3, là, le troisième opus, enfin, du coup, le supposé sixième. La façon dont il change ou... Genre, vraiment, t'as le mec qui s'en fait bris, 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 et après, il est en mode « Rejoins le côté oscur, etc. » Et là, donc, on fait « Oh, ça y est, je suis du côté oscur. » Par contre, moi, il y a des... Il devrait y avoir tout un... Il y a des... En plus, ça y a... Il y a des méchants, moi, il y a des méchants dans un manga animé que j'aime beaucoup parce qu'eux, ils représentent vraiment, on va dire, une entité ou un terme. C'est les homonculus dans Fullmetal Alchemist. Oui, oui, oui. Là, t'as vraiment des méchants qui représentent un péché en eux-mêmes. T'as Lust qui représente, du coup, la luxure, qui, du coup, de son chara-design, voilà, de belles femmes qui, un peu mangeuses d'hommes, etc. T'as Envy qui, lui... Envy représente quoi ? L'envie, je pense. Ouais, l'envie, c'est ça. Non, mais je confondais avec Vras. Really ? Ah, Vras, c'est la colère. La colère. Et en fait, dans Fullmetal, les homonculus, ils représentent vraiment le péché en lui-même et c'est ouf parce qu'en fait, par exemple, Envy, tu comprends vraiment ses motivations de pourquoi il est comme ça. Et en fait, quand tu découvres son chara-design final, vraiment, et je veux pas te spoiler parce que toi, je sais que tu dois regarder Fullmetal, mais Envy, quand tu vois ce qu'il est, et tu vois, il est machiavélique, il a un sourire de batte, il fait que des dingueries et qu'au final, en fait, tu te rends compte que c'est vraiment une merde, mais au sens propre. Moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, waouh ! Et en vrai, c'est vraiment des méchants travaillés dans Fullmetal. Mais par contre, c'est pas des méchants auxquels tu t'attaches. Non, tu t'attaches pas, peut-être. Moi, il n'y a que... Le furure, c'est comment il s'appelle ? Non, je passe pas au lit, j'ai dit. Non, non, c'est stop, 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 stop. Attends, il y a le H dans le chat, on te fait un coucou avec Chris. Merci d'être là. Et oui, on a déjà cité Light Newagami, la base. Bien sûr. On finit avec Paul. Sur du film, du coup, je sais pas si tout le monde aura la ref, mais du coup, le méchant dans Seven, ainsi que Kaiser Sozee dans The US Suspect. Oui, 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 dans The US Suspect, bien évidemment. Après, j'avoue, j'ai pas vu la série Silence des Agneaux, mais apparemment, il est bien badass aussi, tu vois. Mais du coup, je crois que c'est Kevin Spicy dans Seven et dans The US Suspect, je crois, dans les deux. Et franchement, après, Kevin Spicy dans House of Cards aussi. Très réfléchi de ça, j'ai pas vu House of Cards, mais juste sur le film, tu vois, t'as peut-être pas, si, t'as un peu le gueule d'ange, tu vois, il est plutôt chétif, il fait pas trop peur, très charismatique, intelligent as fuck, au final, froid, etc. Genre, je trouve que ça, il rejoigne bien les adjectifs qu'on avait. Je rappelle du coup, pour finir, pour les prochains mangas, s'il vous plaît, trouvez-nous quelqu'un qui fait, enfin, fabriquez-nous un méchant qui a une grosse backstory, on peut s'identifier à lui, il est froid, intelligent et cruel, il est stylé, donc un vrai chara design et une gueule d'ange, il est charismatique, avare, égocentrique et il a une vraie motivation de malade. Voilà. Si on a tous ces ingrédients, franchement, il faut faire un bon bon méchant. Vous avez deux heures. Sujet de bac. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501